Bienvenue chers internautes sur la 3W citoyen-info.com et sur votre chaîne YouTube citoyen-info. Dans l'émission bien sûr Le Point avec Firmet Eko Ago, journaliste chroniqueur politique. Firmet Eko Ago, bonjour. Bonjour Elie Gouka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter notre invitation. Nous démarrons cette aventure avec vous, une production de Citaf Communication, Mediacom. Et Firmet Eko Ago, nous parlons du PND pour décrypter l'actualisation politique du pays. Le PND, c'est ce projet ambitieux que Forin Yassimbe et toute son équipe gouvernementale ont mis en place. Ce projet qui est le plan national de développement sur 5 années. Le chef de l'État, Forin Yassimbe, va développer un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans le cadre de ce plan national de développement. Bon, Firmet Eko Ago, une première analyse sur un plan national quinquennal. Je pense que c'est une très bonne chose. Si les dirigeants peuvent s'accorder sur un plan pour développer le pays, parce qu'on ne peut pas naviguer à vue. Il faut que les citoyens sachent exactement là où leurs responsables, leurs autorités veulent les amener. Depuis que Forin Yassimbe a été élu, on n'a pas senti de grandes orientations venant de lui. Et beaucoup ont attendu ces moments, du mois où, durant son troisième mandat, il sort en France. C'est une chose, c'est une histoire qui plaît à plus d'un. On sait maintenant où est-ce qu'on veut aller d'ici 5 ans. Qu'est-ce qu'il sera fait ? Quelles sont les réalisations qui seront faites dans ce pays ? Quelles sont les routes qui seront construites ? Quels sont les hôpitaux qui seront construits ? Quels sont les emplois qu'on aura créés ? Donc aujourd'hui, on est un peu situé par rapport à ça. Bien sûr, ça c'est de la théorie, mais on verra ça dans l'art pratiquement. Je peux dire que le plan est ambitieux. Quand vous voyez le plan, quand on parle des axes, je crois avoir quelques axes ici. Quand on parle des axes, il y a trois axes fondamentaux. Quand on parle du plan national, du développement. Le premier axe est relatif au fait de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de première porte. C'est-à-dire que notre pays va être un centre d'affaires où les investisseurs viendront, où des gens viendront, où on pourrait faire facilement des affaires. On se demande, mais avec ce petit pays-là, est-ce qu'on pourrait faire des affaires ? Mais quand vous voyez un peu la manière dont cela est scindé, vous verrez que cela présente un certain nombre d'intérêts. À ce niveau, il n'y a pas de déroulement de la route nationale, un Lomé-Ouaga, plateforme logistique, multi-service, un port sec de 5 AC. Ça, c'est intéressant. Où on a maintenant un port sec à 5 AC ? Donc, ceux-là qui se déplaçaient, qui quittaient la zone de l'Éternel, qui traversaient tout le tobo avant d'arriver au port de Lomé ici, ils auront maintenant une tâche facile, ils vont juste s'arrêter au port. C'est donc un système décentralisé du port. Un système décentralisé du port. Ils vont juste s'arrêter au niveau de 5 AC, faire leurs affaires et retourner vite. Donc, ça va, il y aura une certaine rapidité maintenant au niveau des affaires. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, quand vous voyez le deuxième AC, ce qui est relatif au fait de développer des pôles de transformation agricole, manufacturé. Alors, ça aussi, c'est important du moment où on produit, bien sûr, mais comment les transformer ? Ou est-ce qu'on va juste consommer ou envoyer juste plusieurs de nos fruits, de nos productions à l'extérieur ? Alors qu'on peut créer des usines ici, on peut créer de petites entreprises ici pour créer de l'emploi. Je pense qu'avec le PND, si on peut arriver à ce stade, ça serait une bonne chose et pour l'économie et pour les ménages. Et à ce niveau, on revient au projet Farmo, à celui qui a parlé de l'agriculture, entre-temps, le mécanisme incitatif de financement agricole. Donc, ce projet-là revient, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Ils seront financés, les banques seront à leur disposition, les autorités seront à leur disposition. Je pense que la tâche sera un peu plus rendue facile. Maintenant, le troisième, qui est le dernier, ce qui est relatif au fait de consolider le développement social et de renforcer les mécanismes d'inclusion, d'inclusion. Et à ce niveau, on revient sur le projet CISO. Il y a un projet d'électrification rurale. Il y a plusieurs localités qui ne sont toujours pas électrifiées. Et donc, avec le PLD et le projet CISO, que tout le monde a déjà des informations, on aura plusieurs localités qui seront électrifiées. Et quand les localités sont électrifiées, il faut savoir que l'éducation prend un coût positif. Les jeunes qui n'arrivent pas à bosser dans la localité pourront maintenant bosser tous les soirs. Ils vont se débarrasser des lampes. Donc, l'éducation va avoir un coût positif. Il y a les activités génératrices de revenus qui vont être créées. Maintenant, on peut s'acheter de petits ventilateurs. On peut s'acheter de petits frigos pour faire des glaçons, pour faire du jus et vendre et exploiter un certain nombre de choses. Je pense que si on voit le PLD de façon globale et avec les discussions que nous avons eues avec certains spécialistes du domaine, c'est une très bonne chose parce que ça vise à mobiliser 4600 milliards. C'est ça non ? 4600 milliards. Je pense que c'est une très bonne chose. Si on va investir sur cet argent-là, en 4-5 à Haute-Togo, je pense que la croissance va prendre un coût positif. Et vous voyez qu'avec ça, le président de la République, il est déjà envoyé. Oui, effectivement, si on est écrite, c'est rendu à Abu Dhabi pour vanter les mérites de ce PND, l'exposer aux investisseurs, solliciter leur appui financier. Et déjà, la bonne nouvelle, c'est que Ford Yacine a réussi à avoir une enveloppe de 15 millions de dollars US au profit des PMI et PMI. Donc, c'est une bonne chose de faire une petite moyenne d'entreprise, une petite moyenne d'industrie. Donc, on va invertir sur cet argent dans notre économie. C'est une très bonne chose. Moi, c'est des choses qui doivent faire plaisir parce que ça va permettre à ce qu'on crée plus d'emplois. Les chômeurs vont avoir à faire. L'État aussi va prendre ça parce qu'il y aura des impôts qui seront collectés, des taxes qui seront collectées. C'est une très bonne chose. On peut s'en féliciter. Mais, M. Goka, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est des choses que nous voyons. C'est de l'argent qui va être injecté. Maintenant, il se pose la question de rigueur, la question de rigueur, la question de la transparence, la question de la bonne gouvernance. Parce que le président de la République, il a parlé de rigueur. Lorsqu'il lançait le plan national de développement, il a parlé de rigueur, il a parlé de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, surtout en ce qui concerne l'exécution d'un certain nombre de projets. Parce que tout le monde sait ce qu'on appelle par 6 milliards, ce qu'on appelle par 600 millions de francs CFA, c'est des projets. Donc, les gens se disent qu'il y a l'impunité qui est encouragée aujourd'hui. Avec ce PNT-là, est-ce qu'on ne va pas être amené à vivre la même chose que nous avons vécu de par le passé? Où il y a eu des projets de milliards qui ont été confiés aux gens, mais la gestion n'a jamais été saine. Donc, c'est l'occasion pour le président de la République de mettre en pratique ou de tout faire pour qu'il y ait la bonne gouvernance, pour qu'il y ait la transparence dans la gestion de ces projets relatifs au PND. Parce que c'est des milliards qui vont être investis. Il faut que ceux-là qui vont confier ces milliards-là, il faut qu'ils arrivent à rendre compte. Il faut de la réédition de compte. Il faut de la culture de résultats. Parce qu'on ne veut pas vous remettre. Il faut que vous soyez, vous maîtrisez, bien évidemment, le projet. Vous maîtrisez le projet et que vous ayez un plan de travail. Et qu'on sache que vous êtes la bonne personne. C'est cette personne qui peut bien conduire ce projet-là. Et que vous ayez un résultat. C'est là parce qu'on parle de PND, donc on va confier les projets à n'importe qui. Les gens qui ne métaisent même rien par rapport au projet et après, on n'aura aucun résultat. On va inverser de l'argent et maintenant, on n'aura aucun résultat. Les taux collègues veulent avoir plus, veulent voir du concret. Ils veulent avoir du concret. Ils veulent avoir des résultats. Les gens veulent manger à leur faim. Les gens veulent boire de l'eau potable. Les gens veulent avoir de l'électricité. Les gens veulent vaquer librement leurs occupations. Donc, il faut que ceux-là qui ont confiés à ces millions, ces milliards-là, qu'ils arrivent à produire de bons résultats. Qu'ils arrivent à rendre compte, évidemment. Eh bien, le firmé, Teko, à Bo, Fom Nassimbe, il ne s'arrête pas sur le PND. Il va au-delà du PND en allant beaucoup plus sur le terrain. Il délocalise ses conseils de ministre sur le terrain aujourd'hui. On l'a vu à Tabligo, on l'a vu à Quentin, Fom Nassimbe est beaucoup plus proche de la population. Qu'est-ce que cela peut donner comme un pacte en termes de résultats ? Oui, mais avant de parler de cela, je voudrais insister un peu sur le business fiscal, dont le président a fait mention. Oui, puisque ce sont en 5% du coût ou du fonds qui sera investi dans ce PND deviendra des secteurs privés. Des secteurs privés et le fiscalisme fiscal. Il faut que tout le monde sache que pour construire le Togo, on a besoin de ces 7 millions d'habitants. Donc, ceux-là qui consomment, ceux-là qui travaillent, qui sachent qu'ils doivent cotiser. Cotiser, ça veut dire quoi ? Qu'on prélève quelque chose de votre salaire. Si vous êtes homme d'affaires, vous payez des impôts. Si vous êtes simple consommateur, vous donnez de l'argent avant qu'on ne vous rende le produit dont vous avez besoin. On prélève quelque chose. Donc, vous consommez de l'essence, on prélève quelque chose. Donc, il faut que tout le monde sache que pour la réalisation, pour parvenir aux résultats escomptés, tout le monde doit contribuer. Que ceux-là qui ferment les entreprises parce que les impôts arrivent, ou ceux-là, juste, on leur demande, payez-les ce que vous devez à l'État, ils fuient, ainsi de suite. Ça ne va pas aider. Ce n'est pas Founi Asimbe Soeur qui va construire le Togo pour nous. Ce n'est pas Founi Asimbe Soeur qui va réaliser le PND. Le PND, pour avoir sa réalisation complète, a besoin de tout le monde, a besoin que les Togolais contribuent au fisc, que les Togolais paient les fiscs, qu'il y ait de la rigueur dans le paiement des fiscs. Maintenant, pour répondre à votre question, vous me demandez tout à l'heure le résultat que cela pourrait y avoir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut observer deux choses. La première chose, c'est que nous sommes à l'avé de 2020. C'est la présidentielle de 2020. La présidentielle de 2020, c'est politique. Founi Asimbe Soeur politiciens. Au-delà du fait qu'il soit président de tout la Togolais, il faut qu'il se batte aussi pour son fauteuil. C'est un moment. Il faut qu'il se batte pour son parti unir. S'il a besoin que le parti unir veuille le présenter comme candidat naturel, il faut qu'il y ait de la matière, qu'il y ait de la substance. Il faut qu'il arrive à convaincre. Le fait qu'il soit déplacé à Tablego, à Quentin, c'est être plus proche de la population. C'est une politique de proximité qui va nécessairement impacter l'électorat. Les gens qui n'ont jamais vu Founi Asimbe, vous savez, quand vous n'avez jamais vu votre président, on vous dit que c'est le président qui est en train de passer là. Vous avez envie de le toucher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout en ce qui concerne des gens qui sont un peu éloignés de la capitale, qui sont un peu à l'éclairage du pays. Donc, quand ils vont voir le président comme ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va impacter. Donc, du jour au lendemain, on va vous le dire. Vous savez, celui-là, quelqu'un, là, si vous voulez encore le voir l'année prochaine, au mandat prochain, donc vous devez voter pour lui. Ça va agir nécessairement. Ça va agir. Mais la deuxième chose dont je voudrais faire mention, c'est que, vous savez, Founi Asimbe, il est le président du Togo. Mais je doute qu'il maîtrise mieux toutes les localités du Togo. Je doute qu'il connaisse mieux toutes les localités les plus reclues du Togo. Ce concept d'un ministre délocalisé, cette délocalisation, je pense que ça va lui permettre de savoir que les Togolais souffrent. De toucher du doigt, c'est une réalité. De toucher du doigt, c'est une réalité. Que les Togolais touchent, que les Togolais souffrent. Quand vous voyez les images de Kanté, vous voyez que les gens souffrent. Il y a des voix qui ne sont pas goutronnées, il y a des gens qui souffrent. Donc, qu'il voit lui-même que les femmes souffrent, que les enfants souffrent, que peut-être il y a des centres hospitaliers, des hôpitaux, mais que les gens arrivent à aller à l'hôpital difficilement, que les gens mangent difficilement, que la population vit dans une certaine précarité. Parce que quand il suffit juste que vous voyez des gens, vous sentez de la pauvreté. Quand vous voyez, vous observez, vous auscultez toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Donc, quand le président se déplace comme ça, il sait que les Togolais souffrent. Et là, ça va lui permettre d'en discuter avec ces ministres-là, pour dire, mais qu'est-ce qui manque ici ? Est-ce qu'ici c'est de la pauvreté, c'est une préfecture ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il y a de l'eau potale qui manque ici ? Est-ce qu'il y a de l'électricité ? Est-ce que tous les villages environnants ont de l'électricité ? Est-ce que tous les villages environnants ont des marchés ? Est-ce que tous les élèves voient l'école librement ? Est-ce que tous les villages, toutes les populations peuvent facilement se rendre à l'hôpital ? Est-ce que les femmes-là, est-ce qu'elles ont des activités génératrices de revenus ? Donc en allant canter à Tablico, par exemple, il sait qu'on dit que Tablico, c'est une zone minier riche, mais les gens souffrent. Donc, ce sera l'occasion pour lui de discuter avec le ministère des Mines, le ministère des Mines et tous les autres ministères, les préférents, pour savoir exactement qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui empêche le développement de ces localités-là. F. M. Kouagoufran, il ne se réveille-t-il pas trop tard, vu qu'il est dans son troisième mois d'heure, et la fin d'ailleurs de son troisième mois d'heure. Ce n'est pas pour justifier ce qu'il est en train de faire. On peut dire qu'après, vous avez passé plus de dix ans, est-ce que c'est maintenant qu'il faut se rendre dans ces localités-là ? La première réponse, on peut dire oui, mais vous savez, moi je dis, vaut mieux tard que jamais. F. M. Kouagoufran, il peut vous dire, ah, mon premier mandat, ça a servi à connaître le pays, le deuxième mandat, ça a servi à réconcilier les Togolais, et le troisième mandat, c'est sur le volet économique. Maintenant, il faut s'asseoir pour construire le pays sur le plan économique. Je pense que c'est ce qu'il va vous dire. Mais ce qui est important maintenant, le passé, c'est le passé. Moi, je voudrais, surtout avec la situation compliquée du Togo, je ne voudrais plus qu'on revienne trop sur le passé. Aujourd'hui, les Togolais... Alors, pour regarder l'avenir, il faut savoir, il faut se dire que les dirigeants se disent, nous avons commis des erreurs de par le passé, nous n'avons pas bien dirigé le pays, nous avons manqué à nos devoirs. Alors, ce qu'il faut, il faut de la transparence, il faut de la rigueur, il faut faire comme les chinois à un moment donné. Il faut que les dirigeants se disent, on va construire dans le président de la République, que ce qu'il a commencé là, en délocalisant ses conseils de ministre, moi, je voudrais qu'il continue jusqu'en 2020, 2025, là, il aura connaître toutes les localités, comment les gens s'ouvrent, et tous les Togolais auront, presque, bien sûr, auront la chance de le voir, de le connaître, ça aussi, c'est quelque chose. Vous oubliez, Fémé, c'est quoi, qu'en 2020, il y aura eu l'élection présidentielle, Fournia Singe pourrait ne plus être élu. Non, non, Fournia Singe pourrait ne pas être élu, moi, je doute. Je doute. Pour moi, le candidat qui est bien parti, pour rempiler, c'est Fournia Singe. Il ne s'est pas encore déclaré candidat. Il ne s'est pas encore déclaré candidat, mais ils sont partis, ils le positionnent déjà comme candidat. Ils sont partis, ils le positionnent déjà comme candidat. Pas de manière officielle, puisque le Congrès n'a pas encore été tenu. Oui, le Congrès n'a pas encore été tenu, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui succéder, c'est la question qu'on se pose. Mais celui-là, qui est déjà bien parti pour gagner la position, c'est Fournia Singe. Montrez-nous, qui aura-t-il en face, qui pourrait battre aujourd'hui Fournia Singe dans les yeux avec tout ce qu'il fait. Quand vous voyez l'opposition, plutôt que vous en parlez tout à l'heure, quand vous voyez l'opposition, vous voyez qui ? Qui a un parti qui est bien enraciné dans toutes les régions du Togo ? C'est unier. C'est Fournia Singe qui est en partie enraciné dans toutes les régions du Togo. C'est Fournia Singe qui contrôle les préfectures. Les conditions actuelles de le favoriserait-il pas ? Oui, les conditions, c'est ce que je dis, les conditions le favorisent. Vous croyez qu'il se déplace à Tapligou, à Kanté, pour rien ? Vous croyez qu'il fait son one-one show avec le PND, pour rien ? Vous croyez qu'il fait développer les projets sociaux là, pour rien ? Non ! C'est pour un capital, c'est pour réunir un certain capital avant la présidentielle. C'est ce qu'il va présenter à ses potentiels électeurs. Vous savez, c'est ce que j'ai pu faire pour vous. Alors, si vous votez pour moi, je ferai encore plus. Vous aurez mieux que ça. Donc, moi je me dis, le candidat qui est bien parti aujourd'hui pour remplir, pour gagner en 2020, c'est Fornir Singbe. En tout cas, en face de Fornir Singbe, c'est la coalition de 14 partis politiques et l'opposition de façon générale qui se presse. Et cette opposition, notamment la C14, a tenu à faire un bilan des journées de réflexion qui ont produit des relevés de conclusion. Dans ces relevés de conclusion, parlant bien sûr des manifestations politiques, depuis 18 mois, on note que cette coalition a reconnu qu'aucun des objectifs définis n'a été atteint. Fimete Kouako, un aveu d'échec responsable, honnête. Oui, c'est le mot que j'ai cherché. Moi, je crois que la coalition, on va dire, ce sont des politiciens, mais ils ne sont pas tombés dans ce piège. Ils n'ont pas dit, moi, je crois qu'ils allaient dire qu'ils ont joué. Le mot le plus simple ou la phrase la plus simple qu'il fallait avancer, c'est que cette coalition a échoué. Cette coalition a échoué, ce n'est pas échoué, l'amanté, mais cette coalition s'est fait disparaître de la scène. C'est ce qui est encore plus... Elle existe toujours puisqu'elle a produit un repas de restructuration. La coalition parle des prochaines séances électorales. Vous voyez, au départ, c'était combien ? C'était 14 partis politiques. Et des partis partenaires. Et des partis partenaires. Mais aujourd'hui, avant qu'on n'ait même au conclave, dont on a parlé sur les médias et autres, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de rhumour. Donc, ce n'étaient pas tous les 14 qui y étaient allés. Maintenant, au sorti de ce conclave, le relevé de la conclusion a été retenu quelque part. On l'a rendu public quelques jours plus tôt. Donc, avec tout ce qu'il y a, vous voyez que cette coalition même n'existe plus. Le problème, c'est que la coalition peut avoir échoué. Ce n'est pas un problème. Elle peut ne pas avoir tel résultat. Ce n'est pas un problème non plus. Mais c'est le fait qu'elle se soit détruite elle-même. Elle se soit détruite. C'est ça qui est grave. Elle ne pourrait pas traîner les résultats. Mais elle restait toujours souhaitée avec les mêmes objectifs, la même vision, la même ambition. Aujourd'hui, la coalition, elle s'est détruite. Elle s'est auto-détruite. Parce que quoi ? La coalition ne s'est pas bien construite. Lorsque ces partis se regroupaient, ils ne savaient pas exactement là où ils allaient. Ils réclamaient quand même les réformes politiques. Ils réclamaient le retour à la constitution des années 92. Et les membres de cette coalition réclamaient également le départ immédiat de Fournier-Signé à un certain moment. Vous ne voyez pas ? Vous regardez tout ce qu'il y a. Oui. Quand vous intégriez, par exemple, à l'époque, vous intégriez à Gouibon, il dit « Réformes constitutionnelles et institutionnelles selon l'esprit de l'APG ». Il parlait toujours de déverrouiller à des institutions. Il parlait toujours de déverrouiller à des institutions. Quand vous voyez Favre et autres, il parlait du départ immédiat de Fournier-Signé. Vous voyez qu'il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. Non, mais c'était la condition, c'est quoi ? Non, c'est la chose la plus importante à l'époque, c'était le départ de Fournier-Signé. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de discours. Les deux, c'est des discours diversifiants, diamétralement posés. Donc, avec ça, la coalition ne pouvait aller nulle part. Et l'histoire la prouvée, l'histoire nous a donné raison. Nous avons dit à l'époque que cette coalition n'irait nulle part et ils se disaient parce que quoi ? Ils ne savaient pas exactement là où ils allaient. C'était, bien sûr, en politique, on a besoin de former des alliés contre-nature, mais eux, ils nous ont trop bien prouvé que les alliés contre-nature, surtout dans l'esprit de la C14, ne peuvent marcher et ne peuvent aller nulle part. Donc, pour conclure, avant que vous me relancez, c'est que cette coalition, elle a échoué, bien sûr, elle n'a atteint aucun de ses objectifs, mais elle s'est détruite. Et ce qui est grave, c'est que elle a tué l'opposition togolaise. La coalition a tué l'opposition togolaise. La coalition a tué l'opposition togolaise. Encore. Oui, mais parce que l'esprit, ça se dit, il n'y a plus, ça se dit, l'opposition, comme force, n'existe plus. Elle dit, cette opposition qui est née avec l'Assemblée nationale de la Prétude, on va y revenir, c'est une opposition jeune, moderne, qui va se construire maintenant. Mais pour le moment, ce n'est pas une opposition qui peut faire face à ce régime, qui peut être une force qui puisse faire trembler ce régime. Parce que l'objectif, l'esprit de l'opposition, c'est de faire tremper le régime pour faire fléchir le régime quelquefois pour que le régime puisse améliorer ce certain nombre de choses. Mais cette coalition, au départ, en septembre 2017, elle a fait tremper le régime. Elle a été une force en quelque sorte. mais cette force s'est amenuisée avec des mois, avec les jours, après bien des mois. Ce qui est grave. Donc cette coalition, elle a tué l'opposition. Donc c'est ça qui est grave. Cette coalition a tué l'opposition. Je pense aussi que ce que c'est, après qu'on parle de leur mobilisation, je pense que c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose aussi dans la mesure où ce que la conférence nationale nous a produit n'a fait que détruire le pays. N'a fait que contribuer à détruire le pays. Quand vous parlez de ce que la conférence nationale a produit, de quoi vous parlez ? Oui, oui, oui. La conférence nationale nous a produit le multipartisme et la création des partis politiques avec plein d'émotions, la lutte politique avec plein de populisme, avec beaucoup d'émotions. Et on sait des partis de l'essentiel qui est la construction de l'État de droit, la construction de la démocratie. Donc, on s'est beaucoup plus à présenté sur le populisme et sur la guerre de qu'un ou la guerre de personnes. Donc, les partis politiques se sont construits sur ces idéaux-là, ce qui n'a pas permis de construire la démocratie avec Yadema. Et c'est ce qui a continué jusqu'à l'avènement Fon Yassim. Donc, la conférence nationale ne nous a pas produit des partis politiques capables de succéder à celui du général Yadema, capables de constituer une alternative crédible. La conférence nationale ne nous a produit que des partis d'émotions qui ont, dont d'autres, n'ont été que la reconduction du cul de l'esprit d'ablandé, de l'esprit nationaliste. Quand on voit UFC aujourd'hui, quand on voit ANC aujourd'hui, ce n'est que la reconduction de l'esprit d'ablandé. Donc, la conférence nationale ne nous a pas 1950, 1991, jusqu'à maintenant, n'arrive toujours pas à s'en rire, à raciner. Mais, moi, je dis Dieu merci parce que cette coalition-là a bien fait de faire disparaître cette position née ou issue de la conférence nationale. Et je pense qu'avec l'aide du président de la République et de ceux-là qui sont nouvellement opposants à la l'Assemblée nationale, on va arriver à construire une nouvelle opposition avec l'aide de l'UFC, l'aide d'une aide, l'aide d'Aubu et l'aide de certains indépendants et aussi l'aide d'unis parce que pour que le pays soit dirigé, il faut une opposition et un pouvoir. Oui, Filière Telko-Adgo, l'un des éléments aussi intéressants dans ce relevé de conclusion, c'est le point 6 qui dit la synthèse des différentes interventions sur ce point a fait apparaître que dans l'euphorie générale née de la très forte adhésion des populations togolaises à sa plateforme revendicative, la coalition a par moment confondu l'objectif qui est la tendance et les moyens de la manifestation et de la manifestation et de la dialogue pour parvenir à son objectif. Je reprends la synthèse, c'est-à-dire dans l'euphorie, qui conclut le retour à la constitution de 1992 dans sa version originale où il fait partie de la simulée. Non, la coalition n'avait aucun objectif. Ça, on ne peut pas dire que la coalition n'avait aucun objectif. fumeur, c'est-à-dire qu'il s'agirait quand il s'agirait quand il s'agirait. dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois. La question n'existe. C'est-à-dire, elle était là comme ça, mais l'esprit n'existait pas. La question n'avait aucun objectif. S'il y a eu la question avait un certain objectif, elle est allée avoir une certaine méthodologie, une certaine stratégie et écouter les autres. Écouter. Parce que les gens avaient toujours des choses cachées dans leur esprit, donc ils n'écoutaient personne. La seule l'autre s'est déplacée au Togo, la seule l'autre a tenu son sommet, ici. Le Fon Yassin, le Togo, était à l'époque la présidence de la CEDEAO, l'esprit. C'était Fon Yassin qui a occupé la présidence. Donc, tous les chefs d'État de la zone avaient leur regard rivé sur le Togo. Donc, la CEDEAO a réussi à un moment donné à même mettre de côté la constitution togolaise et le cadre et le code électoral. Donc, juste pour aider la coalition. Mais, et tout ça n'a pas marché. Mais, sans la diplomatie, vous ne pouvez rien faire. Vous n'irez nulle part. mais cela n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'objectif. S'il y avait un objectif avec tout ce concours de la CEDEAO, ça allait marcher. Peut-être qu'il y avait des objectifs, mais pas des objectifs mis dans un plan donné, bien défini. non, l'objectif, parce que, parce que, quoi qu'on puisse dire, écoutez, ceux-là qui nous le savent, quoi qu'on puisse dire, vous savez, ceux-là qui composaient la coalition, il y avait d'autres qui voulaient qu'on fasse la réforme, d'autres, non, et d'autres encore ne voulaient pas le départ du fond de la CEDEAO. Donc, où est-ce qu'ils allaient? Il y a des gens qui voulaient peut-être la réforme, d'autres, non, des gens qui ne voulaient rien, en fait. Des gens qui voulaient juste profiter de la crise, je ne sais pas, pour s'appeler politiciens. Ils ne savent pas là où aller. C'est pour cela que la CEDEAO m'est arrivé à m'a dit c'est énervé parce qu'il n'y avait pas d'objectif. Moi, je ne peux pas me, je ne voudrais pas qu'on me dise aujourd'hui que l'apparition avait un objectif. Elle le rend dans toute la vie, dans la vie, quand vous avez 18 mois, si vous avez un objectif, ne serait-ce que peut-être que dans les réformes parce que pour les réformes, vous aurez pu obtenir quelque chose. Au moins, si vous aviez un objectif, on ne peut pas vous confier toute la CEDEAO On vous donne 8, 8 et vous n'allez rien prendre. Si vous aviez un objectif, au moins, vous allez moins empêcher un peu la clé des élections. Donc, on n'avait rien. Vous imaginez, par exemple, on dit, oui, on va aller à la CEDEAO quelques minutes après, on dit, on ne va pas la CEDEAO Il n'y avait pas de jeu de jeu de jeu. Il n'y avait pas d'objectif. La coalition, elle est échouée, lamentablement, et elle s'est détruite parce qu'elle n'avait pas d'objectif. Afimètre et au à Baud, la coalition a reconnu dans ce relevé de conclusion des erreurs et aujourd'hui, elle est dans la logique de se restructurer pour mobiliser ses bases pour les locales et surtout pour l'alternance en 2020. La coalition a tel échange pour pouvoir arriver à redéployer son armement électoral dans les jours à venir. Non, la vie, c'est une question de temps et d'esprit. Ce qui s'est passé en 2017 avec Tchipi à Tchandam, mais attendez, avant que cela ne se reproduise, ça a fait un peu des années. c'est un travail de longue haleine qu'il a eu à faire. Il ne s'est pas levé du jour de demain pour mobiliser tous les Togolais, pour mobiliser toutes les régions du Togo. Donc, les gens ne s'en inspirent pas pour dire qu'il n'y a pas de remobiliser, il faut oublier cette histoire. En politique, je n'aime pas rêver, je n'ai pas rêvassé. Il faut oublier cette histoire, les gens vont se remobiliser, mais pas à ce stade-là. Donc, ce qui s'est passé en 2017, il faut se l'oreille de la tête. Donc, pour le délai, d'ici 2020, pour la présidentielle, la position ne pourra pas faire grand-chose. Non, le problème, la position ne pourra pas faire grand-chose. Je dis, cette position, c'est déjà autour des trucs. Elle n'existe plus. Cette position n'existe plus pour moi. C'est ma conception des choses. Donc, avant que cette position ne se remobilise, il va falloir attendre encore des années. Je dis, dès 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, avant que ce que nous avons connu en 2017, on puisse encore la connaître. Parce que, n'oubliez pas, cela permet à unir au pouvoir de s'enraciner, de fermer les trous, de combater les brèches et de se restructurer. Donc, avant qu'il n'y ait encore failli ou de quête de brèches ce soir, il va falloir encore attendre des années. Des années. Donc, les tourboulés doivent le savoir. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que, oui, la coalition va se restructurer comment? C'est la question que je me pose. Du moment où le PLP et l'ANC et autres, ça ne marche plus. Du moment où le cas a déjà pris son chemin, le MCD est parti, ils ne sont que 9 ou 8, maintenant, vous savez, quelques parties qui n'ont aucune, à part l'ANC, à part l'ANC, les autres parties n'ont plus rien. La CDPA n'a pas une certaine représentativité. La CDPA, en réalité, n'existe pas, n'a aucun territoire conquis. Par contre, quand vous voyez l'ANC, l'ANC a une force, a une base, une base électorale. L'ANC a une base, même les autres, non. La coalition n'existe pas. les autres, qui n'arrivent pas quitter la coalition, exception, abstention, en fait, le maître à peuvant, c'est parce qu'ils veulent vivre sous l'esprit AMC. Parce qu'au moins, avec l'ANC, eux aussi, ils ont eu certaines existences. De la coalition, on ne peut pas se restructurer. Donc, ils vont exister, ils vont aller, c'est comme de Cap 2015, ils vont parler un peu, être allé sur le terrain, mais ils n'auront aucun résultat. Les locales, peut-être, avec ça, ils vont avoir quelques conseils municipaux, ils vont avoir quelques mains, mais en termes de poids politique, cette coalition n'aura plus de poids politique. En tout cas, il va falloir encore attendre des années. Surtout avec cette expérience-là, avant que d'autres parties ne prennent pas de cette coalition, il va falloir réfléchir mille et une fois. Pas d'apport à mettre à peuvant, c'est mettre à peuvant qui essaie de sauver un peu les choses. C'est lui qui essaie un peu de sauver. Vous estimez qu'il joue à la médiation. Oui, c'est lui qui joue à la médiation. Parce que, quand vous le suivez, c'est comme quand les gens qui de la coalition, sont des politiques ici au Togo seuls. Donc, je pense que c'est un peu l'esprit. Mais sinon, cette coalition... Il disait d'ailleurs que si un parti était capable de régler le problème, on ne serait pas en coalition. Oui. Oui, et maintenant, l'histoire montrait que sous cette partie-là, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas régler le problème au Togo parce qu'ils n'ont pas d'objectif. L'opposition togolaise n'a pas d'objectif. L'opposition togolaise n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Oui, le position togolaise. Qu'est-ce que vous ne le dites ? Oui, c'est le position togolaise et l'activiste, en fait. Le pouvoir est politique. Le pouvoir fait de la politique. L'opposition fait de l'activisme. Donc, c'est pour cela que... Non, c'est-à-dire, il n'y aura jamais d'entente. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, cette coalition, elle s'est regroupée sans objectif au nom d'un certain activisme. C'est tout. C'est pour cela que ça ne marchera pas. Donc, ça ne marchera pas. Donc, le pouvoir fait de la politique, l'opposition fait de l'activisme. Donc, c'est deux mondes catégoriquement opposés. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'autre question qui divise la coalition, c'est la question de la candidature unique pour 2020. Deux coins, ils sont pour cette candidature unique en estimant que c'est l'idéal. D'autres ne se prononcent d'ailleurs pas et en nôtres également un autre clan qui rejettent la question de cette candidature unique. Oui, vous savez, est-ce que ce qui est le problème réel du Togo, c'est cette candidature unique-là? Bien sûr, il faut préparer la présidence en 2020. Bien sûr, c'est cette candidature unique-là. Vous savez, prenez par exemple cette coalition-là. Je pense, je suis sûr, c'est un, qu'il y a des gens au sein de cette coalition, des responsables de Parti Petit, bien sûr, qui voudraient être président en 2020. Ils voudraient. Mais, montrez-moi, dans cette coalition-là, si on veut prendre un candidat unique-là, qui pourrait-on prendre? Qui pourrait-on prendre? Mais il leur appartient de décider des critères du choix des candidatures. Oui, il leur appartient de décider des critères du choix. Et quand on va parler des critères du choix, l'ANC est très maligne. L'ANC ne blague pas. Quand on va discuter des critères du choix, l'ANC va toujours arriver en bonne position. au regard des cartes politiques actuelles ou récentes, l'ANC, au ministère de l'opposition, est à la tête. Oui, oui, exactement ça. C'est un critère qui favorise l'ANC. Donc, si Jean-Pierre Favre, son parti, le positionne comme candidat naturel, dans cette coalition-là, il sera toujours le candidat naturel. Donc, regardez, là où je voudrais en venir, donc, naturellement, même si les gens ne le veulent pas le commun, naturellement, Jean-Pierre Favre est bien parti pour être le candidat naturel de la coalition. Or, bien que les critères le favorisent, est-ce que les gens, dans leur cœur, voudraient que ce soit encore lui? Même si l'intellect voudrait que ce soit lui? Quittons le politique ou quittons l'amour si l'intellect politique voudrait que ce soit lui? Est-ce que des gens dans cette coalition voudraient que ce soit lui? Là, ce qui voudrait dire que des gens vont être avec lui, mais ne vont pas être avec lui d'esprit. Dans cette question de candidat nature unique, pour vous, c'est déjà échoué. Oui, c'est déjà échoué. Peut-être qu'on va en comprendre Jean-Pierre Favre, mais des gens vont être avec lui au nom du cadre de la coalition, mais ne vont pas faire une campagne digne pour le soutenir. Et même s'ils faisaient une campagne digne pour le soutenir, qui va le soutenir? À l'internation, la CEDEAO, ils ont déjà perdu l'abénition de la CEDEAO parce que la CEDEAO, durant tout le dialogue a été avec le président du Ghana, le général de la CEDEAO, le général de la CEDEAO, le général de la CEDEAO, et d'autres autorités minantes de la CEDEAO, ont voulu être avec la coalition, mais la coalition les a déçus. Maintenant, ils vont aller où? Ils vont aller où? Du moment où vous n'avez pas l'abénition internationale, qui va les soutenir? Qui va? Ils n'y vont, ils vont avoir peut-être leur candidat unique, mais juste, ils vont aussi sionner le territoire pour qu'on dit qu'il y a la démocratie, pour qu'on dise que ce n'est pas une seule qui est un candidat. Il y a des partis de l'opposition aussi qui sont candidats. Peut-être il y aura d'autres, diritairement, peut-être il y a Agbo, mais il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter à eux pour être aussi candidats à leur niveau, mais ça ne donnera absolument rien. Du moment où ils n'ont aucune bénédiction internationale. Pour Agbo, la question des réformes, c'est le point de départ d'ailleurs des revendications qui nous ont amené au 19 août 2017, qui ont jalonné les magistrations, qui ont jalonné ces huit mois de course au niveau de la coalition. Mais aujourd'hui, cette question n'est toujours pas réglée. Bien que les gouvernants les aient promises, déjà en janvier dernier, J.B. Barra disait que dès que la nouvelle législature, bien sûr, prendra place, la première chose à faire, c'est la première chose nous en mettons à les affaires. Mais où est-ce qu'on en est? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pouvoir fait de la politique. Le pouvoir fait de la politique. Parce que quand, politiquement, il n'y a rien qui oblige le pouvoir à faire la réforme, aujourd'hui. Politiquement, il n'y a rien qui oblige le pouvoir à faire la réforme. Et le pouvoir... Les contestations de rue. Oui, 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 écoutez. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une certaine paire. Même si les gens la qualifient de précaire. Il n'y a rien. Actuellement, il n'y a rien qui oblige. C'est un calme apparent. Oui, un calme apparent. Il n'y a rien qui oblige le pouvoir. Et le pouvoir faisant de la politique se dit « Ah, il n'y a rien qui m'oblige à faire la réforme. Donc, les réformes sont là pour le moment. Il y a rien donc après un vrai fait. Mais, s'il y a peut-être contestation, aller encore se précipiter et envoie quelque chose à l'Assemblée nationale comme projet. » Mais c'est ce qui donne la raison aujourd'hui à l'opposition, à ces cartons notamment, de vouloir renouer avec la rue. C'est là où je dis que ce que le pouvoir fait est grave. Parce que c'est comme le pouvoir crée indirectement des bribes de tension sans le vouloir ou le sachant. C'est-à-dire, on sait ce qu'on est en train de faire. C'est comme le fait de ne pas faire les réformes. C'est de donner du terrain à l'opposition pour avoir des arguments pour pouvoir contester et pour pouvoir critiquer le pouvoir. Or, si la réforme avait été déjà faite, l'opposition aujourd'hui n'aurait plus d'arguments. Mais on a l'impression que le pouvoir le fait sciemment pour donner un peu de la matière à l'opposition afin qu'elle puisse contester pour que la réforme soit faite un jour. Mais le pouvoir aujourd'hui faisant de la politique et le pouvoir se tait. Ce n'est pas bien parce que ça crée des bribes de tension pour l'avenir. Pourquoi ne pas on ne sait pas l'arbre sur lequel on est assis mais on peut aujourd'hui faire les réformes et puis on tourne définitivement la page des réformes. La deuxième chose que je voudrais ajouter c'est par rapport aux députés de l'opposition qui ont été élus. Déjà on dit on n'a pas de vacances déjà on dit on a fait les réformes une fois à l'Assemblée nationale où est-ce qu'ils en sont ? Ils ne parlent même plus fondamentalement des réformes. Il faut que l'opposition qui est là et les indépendants qui sont là qu'ils parlent des réformes qu'ils envoient leurs propositions ce n'est pas parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale peut-être qu'ils vont dire qu'il y a la réalité politique que la réalité politique quand vous entrez sur le terrain politique que vous voyez des choses dont vous vous taille et vous dites non 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 ils ont promis des choses au peuple maintenant qu'on fasse les réformes que ce soit que l'opposition qui est à l'Assemblée nationale qu'elle se mobilise pour obtenir les réformes avec le pouvoir sinon ça va encore créer des choses inutiles par rapport à l'avenir et la dernière chose pour comprendre c'est que pour les réformes je pense que ce temps-là doit aider l'opposition et le pouvoir à réfléchir sur les réformes à faire fondamentalement pour ce pays-là c'est-à-dire des réformes en profondeur des réformes en profondeur moi je n'aime pas qu'on parle des trois articles-là parce que durant toutes ces années-là les Togolais sont morts durant toutes ces années les Togolais ont été emprisonnés les Togolais ont souffert des gens ont perdu leur emploi par cours à coup de ces manifestations des choses bizarres qui sont produites dans le pays donc si après tout ça ces trois articles qu'on va modifier ce n'est pas bien pour les marques du Togo donc je pense que et le président de la République son gouvernement et toute l'opposition qu'il réfléchisse à comment il puisse faire les réformes en profondeur sinon pourquoi ne comme nous avons l'habitude de le dire toujours dans nos émissions pourquoi ne pas aller à une nouvelle République et là on verra exactement on repriterait l'esprit c'est qu'à tout le retour à la question de 92 on oublie tout ça et on engage vraiment le Togo sur un nouveau chemin institutionnel merci à vous firmette et co-abot d'avoir accepté d'écrypter l'actualité sociopolitique du pays avec nous dans l'émission le point sur la www.citonainfo.com l'émission que vous pouvez également retrouver sur votre chaîne YouTube citoyens et citoyens merci à notre caméraman merci à toute l'équipe de citoyens